Dans ma précédente vidéo, vous savez, l'info concernant le voyage de Mamadi Doumbouya, concernant Mamadi Doumbouya, où on dit que Doumbouya sur Jeune Afrique, c'est une fausse information de Jeune Afrique. Voilà. Et quand tu as toujours des bonnes personnes, derrière toi, on évite de tomber dans le piège du CNIB. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est discréditer les gens. Quand vous regardez bien, vous voyez que tout est normal ici. Mais c'est une ancienne publication. Attention, vous savez, Dadis, à l'époque, quand Dadis a été évacué au Maroc, lorsque Dadis a été évacué, c'est cette annonce qui est là. Vous voyez ? Et même quand vous regardez Doumbouya, même quand vous regardez le truc de Doumbouya, où c'est écrit Doumbouya, vous regardez bien, parce que beaucoup vont voir ça. Beaucoup vont voir ce qui reste clair, ce qui reste clair, Mamadi se porte pas bien. Ça, c'est une vérité. Mais concernant ce que j'avais donné ici, c'était l'information sur Dadis. Je crois en 2009, quand ils ont tiré sur Dadis, Dadis a été évacué du côté du Maroc. Voilà. Il y a un expert, il y a un expert de Jeune Afrique qui nous ont, c'est-à-dire qu'on a contacté, qui dit que c'est la publication concernant Dadis. Ça, c'est la publication concernant Dadis qu'ils ont modifié. qui a modifié. Voilà. Vous voyez très bien. Cette publication, c'était pour Dadis. Lorsque Doumbouya avait tiré sur Dadis, Dadis avait été évacué du côté du Maroc. Dadis avait été évacué du côté du Maroc. Donc, la publication, ça concerne Dadis et non pas le poutiste. Donc, d'ici qu'ils vont venir, ah non, il y a ça, il y a ça. Nous, on a déjà reçu l'info venant d'un journaliste du Jeune Afrique qu'il y a la manipulation dans la publication. Ils ont juste barré le nom d'Dadis et ils ont mis Doumbouya. Et ceux qui sont derrière ça, pour tromper tout le monde, arrêtez cela. Ça ne marchera pas. Donc, pour ma crédibilité, pour ma crédibilité, je le dis ici, je répète encore, l'information, ici, là, c'est une fausse information. Ici, c'est une fausse information. Voilà. Cette information, c'est une fausse information. même quand vous regardez Doumbouya, vous voyez, entre le D et le O, il y a une tâche blanche qui est là. Ça prouve qu'ils ont modifié. Ils ont modifié la publication. Donc, vous n'allez pas tromper les gens. Nous sommes plus intelligents que vous. Nous sommes plus intelligents que vous. Parlez-nous des tirs. Parlez-nous des tirs. hier. Parlez-nous des tirs. Au lieu que Média Guinée sort pour dire non, il y avait des manœuvres militaires, on ne veut pas entendre ça. Arrêtez de tromper le peuple de Guinée. Arrêtez de tromper le peuple de Guinée. Parce que c'est ça. Si on ne sort pas tout de suite là pour venir corriger ça, vous allez voir. Tout leur mandat du CNRD, demain, c'est pour sortir. Les blogueurs ont dit ça. Ils ont dit ceci, cela. Nous, nous sommes là pour dire ce que vous refusez de dire. Nous, nous sommes là pour dire la vérité au peuple de Guinée. Voilà. Donc, si vous voulez, demain, faites sortir Mamadi. En principe, c'est aujourd'hui que vous devriez le faire sortir. Pour dire que oui, il s'est fait du vélo. Pourquoi vous ne l'avez pas fait sortir aujourd'hui? Pour faire du vélo. Pourquoi? Donc, tous ceux qui ont reçu cette information, l'information concernant Moussa Dadis, c'est une ancienne publication qui a été modifiée. C'est une ancienne publication qui a été modifiée. Ça concernait Moussa Dadis à l'époque. Lorsque Moussa Dadis avait été évacué du côté, du Maroc, ils ont pris cette publication, ils ont mis du blanc et en même temps, ils ont mis le nom de Mamadi Doumbouya. C'est une fausse information, cette information qui est là. mais ce qui reste clair, voilà, ce qui reste clair, le type, ça ne va pas. Et je vous informe que entre eux là-bas, ça ne va pas. Vous savez, si Mamadi aujourd'hui, s'ils meurent, les trois là, ils vont se bouffer. c'est comme des chiens et des chats. Bala Samoura, Amara, Idi Amin, c'est comme chiens et chats. Il est un gendarme depuis qu'un gendarme fait coup d'état. Bala Samoura est un gendarme depuis qu'un gendarme va faire coup d'état devant les militaires. Et Amara, il dépasse qui dans l'armée ? Lui, il va s'arrêter devant qui ? C'est pourquoi j'ai dit les gens là, Inch'Allah, ils vont tous perdre. Ils n'ont qu'à beaufir. Ils vont tous perdre. Je vous ai dit, faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Donc, j'ai dit aux gens de faire beaucoup attention. Tout ce que vous voyez, de vérifier d'abord, de vérifier, parce que c'est une personne très importante qui m'a contacté et qui m'a expliqué concernant cette publication. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on a toujours des bonnes personnes. On a toujours des bonnes personnes partout. Voilà. Donc, ne vous fiez pas à ça. C'est une fausse information. Ce qui reste clair, ça ne va pas entre eux là-bas. Ça ne va pas entre eux. Ils ne sont pas véridiques. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Tout ce qu'ils aiment, c'est la manipulation. Eux-mêmes, ils mettent le mensonge. Ils mettent le mensonge et si les gens viennent confirmer cela, vous allez les voir encore. Ils vont payer des gens pour sortir. Adamaro a dit ceci, cela. Tel prince a dit ceci. Ils ne sont plus crédibles. Moi, je ne vais jamais tomber dans votre piège. Le CNRD. Moi, je ne vais jamais tomber dans votre piège. Voilà. Nous n'allons jamais tomber dans votre piège. Vous avez vu, je suis vite sorti pour venir dire aux gens, c'est de la manipulation. Ce que vous cachez là, on dit si ça pourrit, ça va se sentir. Voilà. Si c'est mort là, si c'est mort, on ne veut pas dire que c'est mort. Si ça pourrit là, l'odeur là, on va se sentir et on saura que c'est mort. Tout ce que vous allez cacher devant le peuple, ça va sortir. Tout ce que vous allez cacher devant le peuple. Un groupe de bandits. Les gens ont entendu des tirs. Ça, c'est l'entraînement militaire. Ce qui s'est passé à Kaloum hier, c'est la nuit que les militaires font l'entraînement. Médias Guinée, faites beaucoup attention. Vous allez perdre votre crédibilité. En fin de compte, nous allons dire que vous êtes la machine de propagande du CNRD. Votre publication de ce matin-là, tout ça pour endormir les Guinéens, pour dire non, 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 c'était des exercices militaires. Les gens ont entendu des tirs hier à Kaloum. Pourquoi vous ne pouvez pas informer le peuple ? Vous êtes là-bas en train de terroriser les gens. Vous êtes là-bas en train de terroriser les gens. Pourquoi vous ne pouvez pas nous dire qu'il y a eu quel incident ? Le ministre de la Sécurité, Bachir, vous ne pouvez pas dire aux gens, aux Guinéens, pourquoi il y avait des tirs là-bas ? Et c'est une presse qui sort, oui, pour dire, ah non, hier, ce qu'on a reçu. Où est Ousmane Gawal ? Pourquoi vous ne sortez pas pour dire la vérité aux Guinéens ? Et avec ça, on va vous suivre comme des moutons ? Ça, c'est un gouvernement, ça. Non, franchement, le pays l'a fait pitié. Notre pays fait vraiment pitié. Un groupe de vouriens, de bonariens. Vous n'avez aucune notion de la République. Regardez la Guinée par rapport au Burkina. pendant qu'eux, ils sont en train d'acheter des blindés. Ibrahim Traoré qui est en guerre n'a pas fait autant de dépenses. Vous venez de voir les images tout dernièrement. Le président Ibrahim Traoré vient de remplacer les 4-4 des ministres par des tracteurs. Allez-y, tapez le Burkina, vous allez voir aujourd'hui. Ils sont en train de distribuer ces tracteurs un peu partout à travers le pays au Burkina. Mais pendant ce temps, les bandits sont en train de s'acheter des véhicules de 200 000. Bala Samoura qui est un gendarme qui roule dans un véhicule de 300 000 dollars. J-Wagen, Mercedes, le seul gendarme de la sous-région. Un véhicule de 300 000. Ils sont en train de voler partout, en train de réaliser partout. Pendant ce temps, le peuple est en train de pleurer. Les retraités, les anciens militaires, ils sont en train de pleurer. et vous, vous êtes là-bas en train de vous enrichir. Regardez votre groupe, les quatre personnes. Idiamine, gendarme, Bala Samoura, gendarme, Amara, militaire, qui va commander qui ? Si Doumbouya est couché, qui va commander qui ? Et vos amis, des civils, bandits, les papas Fofana, les Ousmane Doumbouya, tous des bandits, des civils bandits, réunis seulement. Encore, en là-bas, c'est d'autres qui vont prendre le gâteau-là, Inch'Allah. C'est d'autres qui vont prendre. C'est pourquoi je dis, au reste des militaires, restez déterminés. Restez déterminés. Bala ne va pas prendre devant vous. Amara ne va pas prendre devant vous. Idemi ne va pas prendre devant vous. Donc, vous, les jeunes colonels, c'est-à-dire des jeunes commandants seulement de l'armée, assumez-vous. Ils sont préparés. Ils ont trompé le président Fakonde. Ils ont trompé tout le monde. Mais cette fois-ci, il a dit qu'il y a un peu. Quand il y a un problème, il y a des forces qui ont des forces qui ont des forces. qu'il y a des forces qui ont des forces qui ont des forces via l'armée. Le peuple avec vous. Le coup d'État, l'armée n'avait rien à voir. Ils ont trompé tout le monde. Ils ont mis 42 généraux à la retraite. 200 et quelques officiers, commandants, à la retraite. Lorsque le CNDD a fait le coup d'État, ils ont donné la liste complète de 1 jusqu'à 100. mais eux, ils sont venus un petit clan seulement. La majorité, c'est des civils. Les papas Fofana, les nominations, c'est papas Fofana. Si c'était le coup d'État des militaires, qu'est-ce que papas Fofana a foutre là-bas au palais ? Qu'est-ce que les Ousmanes d'Oumbuya a foutre là-bas ? C'est pourquoi j'ai dit l'armée guinienne, comme si c'est une malédiction qui est sur vous. On dit non, c'est l'armée, c'est vous qui l'avez fédéré. Un groupe de bandits qui vient vous trouver et vous vous laissez faire et vous continuez, vous voyez la souffrance du peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas oser. Je vous ai dit, organisez-vous. On a vu le scénario de Burkina, ça a été tellement facile, c'est facile. Aujourd'hui, le peuple avec vous. Ça dit les soldats patriotes qui vont se lever là, le peuple de Guinée, 99,99%. Il y a des gens aujourd'hui qui sourient à Mamadi Dumbuya. Ils en ont marre aujourd'hui. Tout le monde est fatigué de ce régime de bibirons, de ce régime de bandits, de comédiens. Tout le monde est fatigué. Mais je vous ai dit, ceux qui ont soutenu, on a vu comment il a terminé avec les personnes qu'il a nommées. Monsieur Mohamed Beavougui, comment il est parti ? La Dame Yari, celle qui était ministre de la Justice. Son successeur, comment il est parti ? Charles Ouret. Ça dit tous les ministres, comment il les a humiliés. Les yayassos, ça c'est un régime ça, un groupe de bandits, de plaisantés. Il faut que les Guinéens se réveillent. Ces gens-là font honte à notre pays. Ils ont mis la Guinée à terre, notre économie. Est-ce qu'on peut parler de mérites en Guinée aujourd'hui ? Si c'est des bourriens qui doivent nous diriger. Donc, c'était pour vous donner cette information que j'avais donnée en première position. Voilà, on nous avait trompés. voilà, que l'erreur est humaine. Heureusement que je suis venu pour vous dire que cette publication, ça concernait le président Dadis à l'époque, lorsque Dadis a été évacué au Maroc. Donc, ils ont juste enlevé le nom de Moussa Dadis, ils ont mis le nom de Doumbouya pour encore nous tromper. et le CNRD. L'événement d'hier, ça a eu de nous dire. Ils sont en train de cacher, donc il faut camoufler, il faut tromper tout le monde, il faut s'aimer le doute. Et ceux qui sont crédibles comme nous, et comme ça, on va venir dire ce qui n'est pas vrai, ils vont sortir pour dire, vous avez vu, vous avez confiance à Damaro, les Kundounos, ainsi de suite, vous avez vu. C'est vous qui êtes les responsables, c'est vous qui devez sortir pour dire la vérité aux Guinéens. Pourquoi il y a eu des tirs à Conakry hier ? C'est vous qui devez sortir, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce que vous refusez de dire, c'est ce que nous, nous disons au peuple, nous informons le peuple, parce que la RTG n'est même pas capable de dire la vérité. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Je dis aux gens, n'hésitez pas. si vous avez peur de contacter le général 5 étoiles, c'est normal. Beaucoup sont sur écoute, de bouche à oreille. Vous pouvez trouver des gens qui vont informer le général 5 étoiles. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de militaires sont surveillés, de bouche à oreille. Vous avez quelqu'un de confiance, vous pouvez lui remonter l'information pour informer le général 5 étoiles. Vous êtes très intelligent pour le faire. Je sais que beaucoup ont peur. Vous avez des infos à donner. N'hésitez pas, comme je vous dis, donnez l'info à vos hommes de confiance qui ne sont pas militaires, qui sont loin de ces bandits-là pour remonter. Voilà. Je sais que vous voulez nous contacter, mais vous avez peur. Donc, passez par d'autres personnes pour remonter les informations. Parce que le CNRB, ils savent que non, ils sont cuit. Il n'y a plus rien. Et le peuple n'attend que le déclin de ce régime biberon de bandits, de gangsters. Voilà. Merci à Joseph Sosuaduno. Merci à vous. Merci à tous les patriotes. Bana Bana Kamara, ma soeur Fanny, Lamzi Komara. Merci à vous. Fatma Taketa, Adjabo Boba. Merci à vous. Merci à Yaya Conte, Conte, merci à vous. Hassan Ndata. Non, il y aura un soulèvement populaire, mon frère. Abdoul Hamid Bari, merci à tout le monde. Voilà. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas. Béni Makati, frère, ça fait deux jours. Merci à vous. BHK, Balde, merci. Le combat continue. Kadel Diaby, personne ne veut du CNRD aujourd'hui. Il faut des patriotes courageux, des soldats courageux et on vous le dit, vous avez le soutien du peuple de Guinée. Regardez les médias aujourd'hui, tous les journalistes, tout le monde est inanime que c'est un régime biberon, un régime vaurien, un régime de merde. Regardez les médias aujourd'hui. La synergie, ça prouve que personne n'en veut. Regardez aujourd'hui les blogueurs, regardez tout le peuple de Guinée aujourd'hui. C'est les mêmes mots. Même mots dans les marchés, même mots dans les foyers, même mots dans les rues, dans les magbanas, dans les taxis, un régime de merde, de vaurien. C'est parti. C'est parti.